C'est parti, coup d'envoi donné par l'Aki Monroe sur le côté droit de ce terrain. Ballon bien récupéré par les Berjaliens. Ballon bien emporté aussi, mais on contrôle le ballon. Allez, ça passe. Et c'est l'ouverture du score après ce but de pénalité réussi par l'Aki Monroe. A dixième minute le jeu, 3 pour cette équipe de Yer Kerkieran, 0 pour le CSBJ. Allez, une quinzaine de mètres, si on regarde les 16 mètres du football, ça fait un peu plus, ça fait 17 mètres. Et voilà, c'est passé, ça passe. Réduction du score, 3 partout, score de parité entre ces deux équipes après 18 minutes de jeu. L'Aki Monroe pourra donner 3 points supplémentaires à son équipe bien positionnée et ça va passer au milieu des poteaux. Cela fait 3 points de plus pour L'Aki Monroe, 3 points de plus pour les visiteurs. Kerkieran mène ici au stade Pierre Rajon, 3 à 6. Et l'Ibergenia qui tient ce ballon, qui avance. Et c'est laissé, laissé pour cette équipe de Bourgouin, semble-t-il, sifflé par M. Santa Maria. Maria, non, non, ça ne sert à rien, messieurs, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est que deux joueurs vont se retrouver sur l'extérieur. Alors, est-ce que l'essé est accordé ou pas ? L'essé serait-il accordé à Léna Vakoroi ? Léna Vakoroi, pardon. D'accord, vous avez entendu, ça va être laissé accordé, pénalité au carton jaune, j'ai l'impression, pour Léandre Cotte. L'Aki Monroe pour ramener son équipe à un petit point. Ça part bien. Et ça passe au milieu des poteaux. L'Aki Monroe, 9, le CSBJ, 10 après 47 minutes de jeu dans cette seconde période. Quentin Lefort, déjà auteur de deux essais cette saison. Léna Vakoroi qui s'implique énormément, on le voit souvent, passer à droite, à gauche. Toujours positionner à l'aile droite, mais attention, il y a une faute de pilier droit. Muniya, Muniya, c'est dommage, il avait la zone, c'est bien fait. C'est bien fait. Dans le dos, peut-être pour Roquois, oui, qui va servir Lefort. Et Lefort qui est récompensé de ses efforts. Belle attaque en ligne par cette équipe de Bourgouin. Très bel essai collectif, bien amené. On a vu des joueurs venir en leur. L'essai pour Quentin Lefort et cette équipe de Bourgouin jailleux. Boche, Boche qui va retrouver Vumain. Vumain qui va derrière pouvoir servir Roquois, venu en plus un. Et derrière, le 2 contre 1 décolle. Rester à distance, c'est mettre cette équipe du CSBJ sous pression. La Kimonro. Et ça passe. La Kimonro pour donner 3 points de plus à son équipe. C'est chose faite. La Kimonro 15, le CSBJ 17. Le silence de Pierre Rajon. Mais ça passe. Ça passe. 3 points de plus pour le CSBJ. 20 pour le CSBJ. 15 pour cette équipe de Yerker Kiran. L'accro. Il faudra plus qu'une pénalité. Plus qu'un essai pour passer devant les Bergeniens. Introduction pour Thomas Sonetti. Les Bergeniens qui essaient de mettre la pression. Et Sonetti qui va taper en touche. Je ne comprends pas pourquoi il tape en touche. Alors qu'il perd. Ok. Fin du match. Fin du match. Victoire du CSBJ. 20 à 15. On attendait une attaque d'envergure de la part des joueurs de Grigory Le Corvec. Et on a tapé en touche. Victoire des Bergeniens. 20 à 15. Les Bergeniens qui passeront les fêtes de fin d'année au chaud.